Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour une nouvelle mission de On ne vous demande pas d'y croire. Comme d'habitude, quand Christelle est absente, c'est mon fils Lisandre qui vous accompagnera sur le chat et qui me transmettra vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Alors aujourd'hui, je reçois une énergéticienne, une médium. Elle s'appelle Véronique Galli. Véronique, bonjour et merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci Philippe de ton invitation. J'en suis très honorée. Merci à chacune et chacun qui est là pour nous regarder ce soir et nous écouter peut-être un autre moment. Merci beaucoup. Alors Véronique, pour commencer notre échange et pour que tout le monde te connaisse un petit peu mieux, j'aimerais que tu me parles de toi. Alors, comment ton parcours de vie a croisé l'invisible ? Raconte-nous tout ça. Alors, ça a commencé, j'ai presque envie de dire, il était une fois. Eh bien oui, on peut commencer comme ça. J'étais, voilà, c'est arrivé quand j'étais petite. J'ai toujours été très sensible, mais moi je suis née en 70 et puis à cette époque-là, en 78, 79, on ne parlait pas de tout ça. Et déjà dans ma chambre, je voyais des choses le soir. Moi, j'étais terrorisée la nuit, c'était parce que je percevais comme si on venait me frôler, vraiment me frôler. Je percevais du froid et j'avais la sensation de voir des yeux dans le noir, en fait. Et c'était assez flippant. Et une nuit, il s'est passé une chose qui a changé beaucoup de choses pour moi, c'est que j'ai réellement senti la main de quelqu'un. Et rien que d'en parler encore, c'est… Et pour la peine, je ne dors plus jamais les bras en dehors de mon lit. Ah oui, et les pieds, c'est bon ? Les pieds, je peux. Mais vraiment, ça a été un gros choc et une grosse peur. Donc, je sentais les énergies des lieux, je sentais les gens. Et depuis petite, les gens venaient me parler alors que je ne les connaissais pas, adolescentes pareilles. Dès qu'il y avait quelqu'un, je savais que la personne allait venir me parler. J'allais dans les endroits, je ressentais l'énergie des lieux. Je pouvais me sentir bien ou pas. Je me souviens d'une fois où je suis arrivée chez quelqu'un et j'ai perçu une personne, en fait. Et j'ai dit, il y a quelqu'un qui est mort ici, en fait. Et la personne m'a dit, oui, ma tante est décédée là. Et à chaque fois que j'allais dans une pièce, je sentais la personne là. Mais ça, je n'y connaissais rien à l'époque. Donc, j'avoue que c'était un peu flippant quand même. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi une carrière lambda. Je suis allée à la fac, j'ai fait mes études, j'avais un boulot. J'ai changé de travail à plusieurs reprises. Et puis, pendant tout ce parcours-là, il me sont arrivées des choses assez étonnantes. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais tranquillement chez moi et d'un seul coup, j'entends vraiment une voix qui me dit… Alors, non, je n'étais pas chez moi. J'étais en voiture avec un ami. On se gare juste en bas de chez ma grand-mère. Les détails. Et là, j'entends une voix qui dit, change la voiture de place. Mais ce n'est pas moi qui conduisais. Donc, je dis à la personne, change la voiture de place. La personne dit non. Je te jure, 30 secondes après, il y a une voiture qui rate son virage et qui nous rentre dedans. Et ça, ça m'est arrivé plein de fois. Je prends le train, je revenais de la fac, je prends le train et j'entends une voix qui me dit, celui-là, il est pour toi. Et c'est bizarre d'entendre ça parce que tu te dis, mais tu es là, tu te dis, mais qui est-ce qui me parle ? Et là, tu te dis, bon, c'est n'importe quoi. Donc, j'avais mon Walkman à l'époque. J'étais mon Walkman. Et puis, il y a une personne qui arrive dans le train, qui se met en face de moi. C'était quelqu'un qui était un peu lubrique, donc qui commençait à s'amuser. Et donc, moi, j'ai été terrorisée, en fait. Et du coup, quelqu'un qui était vraiment désagréable, qui avait un regard qui était… Peu importe, mais en tout cas, je suis partie. Cette personne est revenue une deuxième fois dans… J'ai entendu deux fois, cette personne est pour toi. Et la deuxième fois, en fait, j'ai réussi à me lever, à lui dire que c'était quelqu'un de désagréable, en fait. Et puis, c'est tout. Donc, ça s'est arrêté. Je ne l'ai plus jamais recroisé. Et ça, ça m'est arrivé plein de fois d'entendre des choses qui venaient m'avertir. On m'a vraiment sauvé la vie, comme les vitrines aussi. Je me souviens, on m'a dit, regarde dans la vitrine, on est en train de te suivre. Et je regarde dans les vitrines, et effectivement, il y a quelqu'un qui était en train de me suivre. Et là-haut, vraiment, la première fois, c'était petite avec les défunts. Et ensuite, c'est les guides qui sont venus vraiment m'aider et me sauver, à plusieurs reprises. C'est une grande chance. Tu sentais la différence entre les guides et les défunts, déjà, quand tu étais dans ton adolescence ou quand tu entendais ces voix-là ? Alors, en fait, les défunts, lorsqu'ils venaient, c'était une sensation physique que j'avais. Vraiment une sensation physique, quelque chose d'un peu lourd. Les guides, je ne savais même pas ce que c'était, en fait, à l'époque. Parce que j'entendais des voix qui venaient comme ça, et je me disais, wow, qu'est-ce que c'est ? Et c'est bien plus tard que le puzzle s'est mis, les morceaux du puzzle sont venus se mettre, et que j'ai compris ce que c'était. Il a fallu que j'attende quand même 42, 43 ans. Mais tu les entendais comme quand je te parle, ou alors c'est un peu plus subtil que ça ? En fait, c'est comme s'il y avait un haut-parleur dans ma tête et ça diffusait le son, en fait. C'est vraiment ça. Comme un haut-parleur dans ma tête qui diffuse les messages. Et donc, tu faisais évidemment la différence entre cette voix qui est dans la tête, qu'on a naturellement notre mental, et quand c'était un guide ou un défunt qui te parlait ? Oui, ça n'a rien à voir, parce que déjà, la voix, c'est toujours une voix masculine qui me parle. Ce n'est jamais une voix qui va être féminine. Ça a toujours été une voix masculine pour moi, tout le temps. C'est étonnant. Est-ce que les guides sont masculins ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais cherché à savoir si les guides sont féminins ou masculins, parce que je laisse la magie. Je sais qu'ils sont là pour nous, je sais qu'ils nous accompagnent et je n'ai pas besoin de savoir ni leur nom, ni comment ils se présentent. C'est des choses que j'ai expérimentées quand j'étais à Arthur Finlay, par contre, de ressentir la différence. Et c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce que j'ai aimé. Donc, Arthur Finlay College, c'est une école en Angleterre. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, on va en parler, bien sûr. Et là-bas, on nous a appris. Enfin, moi, en tout cas, j'ai bien ressenti la différence entre lorsque je suis en contact avec un défunt, avec un guide ou avec un guide de guérison. Ou quand je fais du contact psychique, de la lecture psychique, c'est-à-dire la lecture dans l'aura de la personne en face. D'accord. Donc, tu vois les auras, alors ? Je ne peux pas dire que je les vois. Je peux dire que je peux aller lire l'histoire de la personne à l'intérieur d'elle, en fait. En fait, dans notre aura, on a toute notre histoire. J'ai presque envie de dire qu'on a toutes nos histoires, même nos histoires de vie antérieure. On a aussi le futur possible, les potentiels. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Par exemple, en soins énergétiques, c'est ce que je vais utiliser. Vraiment la lecture d'aura. Ou alors, il y a des messages qui vont venir pour les personnes. Et c'est ça qui est complètement différent. Alors, raconte-moi un petit peu quand tu vas faire justement un soin énergétique à un consultant. Comment ça se passe avec Véronique ? Il s'installe tranquillement, il s'allonge, tu discutes avec lui, il y a une anamnèse, quelque chose ? Raconte-nous tout. Alors déjà, le premier moment, ça se passe au téléphone. Parce que moi, j'ai toujours les gens au téléphone. Parce qu'appeler un énergéticien ou un médium, c'est une démarche qui peut être compliquée pour certaines personnes. Et j'ai à cœur, moi, la bienveillance pour moi, c'est quelque chose de très important. Et donc, j'ai à cœur de les accompagner déjà à ce moment-là. Donc, quand ils arrivent, je vais leur expliquer comment va se dérouler la séance. C'est important qu'ils puissent comprendre pour pouvoir se détendre. Et puis ensuite, je leur explique une chose qui est très importante, c'est de ne jamais remettre son pouvoir dans les mains d'un autre. Je ne sais pas mieux que ce que je vais leur transmettre, c'est des choses à la rigueur qu'eux vont me donner. C'est de l'invisible, c'est de l'impalpable qui va devenir visible. Et dans chacune de mes séances, moi, j'aime beaucoup leur dire, on va rendre l'impalpable palpable. Et vous allez essayer de ressentir des choses, de voir comment ça se passe. Et je trouve ça toujours merveilleux quand les gens disent, oh, je sens un truc, qu'est-ce que c'est ? Et je leur explique. Et c'est ça qui est magique. Donc, on va aller voir un petit peu, là où ça dysfonctionne. Je vais m'appuyer sur un système énergétique qu'on appelle les chakras. Chaque chakra a une symbolique et en lien avec un corps énergétique. On va travailler avec le corps astral et les différents corps énergétiques. Et ils arrivent à sentir la différence aussi pour certains. C'est ça qui est magique. Et puis, donc, on va détricoter des choses de leur vie aussi, rééquilibrer en fonction de leurs besoins aussi. Moi, je m'adapte à leurs besoins. Tu leur poses des questions pendant que tu fais ce soin ? Oui. Et je leur demande, qu'est-ce que vous voyez là ? Comment vous sentez les choses ? Je ne vais pas chercher les informations. C'est simplement pour qu'ils soient connectés à leurs séances. Pour moi, chacun a sa façon de faire. Vraiment, je respecte chacun en soins, en médiumnité. Tout le monde a sa façon de faire. Pour moi, c'est important de prendre part à son soin. Parce que, quelque part, on ne laisse pas, encore une fois, le pouvoir à l'autre. On se dit, ok, moi aussi, j'ai le potentiel de pouvoir changer des choses chez moi. Alors, qu'est-ce que tu peux changer chez la personne ? Les personnes qui viennent chez toi, ils viennent pour quoi ? C'est des problèmes psychiques, à chaque fois ? Non. Alors, vas-y. Alors, ça peut être des problèmes émotionnels. Alors, quand c'est des problèmes psychiques ou psychologiques, quand je les ai au téléphone, je leur dis parfois d'aller plutôt consulter un psychothérapeute, d'aller voir leur médecin, peut-être sur certaines choses. Il y a des gens qui me demandent pour des problèmes physiques. Je leur dis, est-ce que vous avez déjà fait toutes les analyses, etc. Parce que c'est important. Moi, je ne suis pas une magicienne, je n'ai pas une baguette magique. Ah, si, un petit peu. Alors, on a tous une baguette magique pour nous, on en parlera tout à l'heure. Et c'est de savoir l'utiliser, cette baguette magique. Et ça, c'est fabuleux. Et en fait, ils viennent parce qu'il y a des blocages dans leur vie, parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Certains parce qu'ils aimeraient avoir accès à d'autres plans subtils. C'est vraiment très éclectique comme consultant. Et toi, qu'est-ce que tu vois pendant la séance ? Qu'est-ce que tu ressens ? C'est quoi ? Tu es comme un pendule qui va se diriger vers les endroits où il y a un petit problème. Qu'est-ce que... Et comment tu interprètes ces endroits qui ne vont pas ? Comment tu interprètes tout ça ? C'est ton mental, là. Alors, il y a une part qui va être effectivement de la... Comment on va dire ça ? Tout est en lien, en fait. Donc, il y a une part qui ne va pas être de l'interprétation, mais qui va vraiment être, tiens, à quoi ça résonne, ça ? À quoi ça vous renvoie, ça ? Par exemple, avant que les gens viennent en séance, moi, je me connecte à eux. Au tout début, quand j'ai commencé ma pratique, c'était en 2019. Voilà, j'ai toujours des messages. Et une fois, je me souviens, une jeune femme qui est venue et j'ai fait attention à ça maintenant parce que c'était intrusif pour elle. Et on apprend, puisqu'on soit thérapeute ou médium, quel que le soit, c'est un chemin de développement spirituel et personnel. Et donc, la personne, avant qu'elle arrive, d'habitude, j'avais toujours des phrases pour les gens. Et ce jour-là, je me dis, wow, Véro, quand même, tu n'as qu'un mot. Ce n'est pas terrible. Je suis assez perfectionniste, quand même. Et là, j'ai le mot vomir qui vient. Et la personne arrive et je lui dis, écoutez, j'ai eu un message avant que vous arriviez. J'ai eu ce mot-là. Et la personne s'est décomposée. Elle m'a dit, personne n'est au courant de ça, pas même mon médecin. Comment vous savez ça ? Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, qu'on soit d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Ça n'a rien à voir. Raconte les anecdotes, au contraire, on est friands. Je dis ça en toute humilité parce qu'on a chacun notre chemin. Et je me suis rendue compte qu'effectivement, on se connecte à la personne, à l'aura de l'autre et on a les messages qui viennent. Donc, parfois, il y a des personnes qui ont des problématiques, qui n'arrivent pas à remonter, en fait. Et il suffit qu'un tiers en parle pour que ça vienne débloquer des choses. D'accord. Alors, dans cette aura, qu'est-ce que tu y vois ? Tu me dis que tu y vois plein de choses. Il y a quoi ? Tu ne peux pas y voir quand même les vies antérieures ? Ça arrive. Tu peux les ressentir ? Ça arrive. Est-ce que tu mets ta main autour de la personne ? Oui. Alors, moi, j'ai l'habitude de faire ça, donc je fais ça. Je ne touche pas les personnes physiquement, mais je suis toujours autour d'elles à aller chercher l'information. En fait, je suis comme un… Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je suis comme une radio qui cherche l'onde radio, en fait. Et il y a des informations qui arrivent directement une fois qu'il y a atteint le bon endroit, c'est ça ? Oui. Et il y a des choses où je peux dire, tiens, physiquement, là, il y a eu un problème. Ou là, il y a un problème. Il arrive parfois, et ça, c'est tellement joli. J'avais une amie qui était à la maison et je lui dis… C'est parce que c'était une amie que je lui ai dit. Je fais « Ah, il y a une petite âme autour de toi et ça va être une petite fille. » Et elle ne va pas te lâcher. Et maintenant, cette petite fille, elle est arrivée. Et effectivement, toutes les deux, elle ne se lâche pas. Et c'est très mignon, c'est très rigolo. Et ce n'est pas moi qui commande, c'est que les choses, elles viennent comme ça. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on soit thérapeute ou médium, je le redis, on a une responsabilité énorme. Moi, j'ai une éthique, une responsabilité. Je fais attention à ce que je dis, comment je le dis. Et ça, c'est fondamental. C'est la base de tout, en fait. C'est la base de tout. Et pour faire la pratique professionnelle que je fais, j'aime foncièrement les gens, en fait. Vraiment. Et comme je dis, j'aime foncièrement, j'aime énormément les gens qui sont sur terre et tous ceux qui sont passés là-haut. Parce que c'est une histoire d'amour, en fait, tout ça à chaque fois. Alors, parlons de ceux qui sont passés là-haut, justement. La médiumnité, la médiumnité pure, le contact défunt. Alors maintenant, comment ça se passe aussi avec Véronique ? Est-ce que les personnes veulent contacter quelqu'un de spécial ? Ou alors, ça vient au petit bonheur, la chance ? Ou peut-être la personne qui est là-haut la plus virulente et qui a le plus envie de venir, c'est elle qui va avoir le tour ? Alors, effectivement, moi, je fonctionne sans photo. C'est comme ça que je fonctionne. Parce que sinon, mon mental va prendre le relais. Et là, ce n'est même pas la peine. En fait, les premiers contacts que j'ai eus étaient des contacts spontanés, en soins. Et moi, j'ai eu besoin de mettre un cadre là-dessus. Tu vois, je n'allais pas faire du hors-piste sans savoir où j'allais. Et puis, disons, salut, je suis Véronique. Je vais vous dire, votre grand-mère est là, votre grand-père est là. Elle aime bien la cuisine. Oui. Et alors ? Moi, j'ai besoin de preuves, en fait. Je suis quelqu'un d'assez cartésienne. Et j'ai besoin d'avoir ces preuves. Donc, l'honnêteté, pour moi, c'est une valeur qui n'a pas de prix. Donc, c'est d'être honnête et de savoir où on va, ce qu'on fait, ce qu'on dit et avec qui on est. Et donc, par rapport à ça, eh bien, au tout début, les personnes, elles venaient, celles qui venaient, voulaient venir. Et c'est rigolo parce qu'à une séance, il y a une dame, je dis, j'ai deux grand-mères qui sont là. Et en fait, elles se jouent des coups, toutes les deux. D'accord. Et c'est ça. Et j'entends, Janine, Janine. Et elle éclate de rire. La consultante, elle me dit, ben oui, c'est mes deux grand-mères. Mais laquelle s'appelle Janine ? Elle me dit, ben les deux s'appelaient Janine. Ah, énorme. Et là, je riais. Je dis, ben vous savez, toutes les deux, en fait, je crois qu'elles ne s'aimaient pas trop parce qu'elles jouent des coups, parce qu'il y en a une qui veut passer avant l'autre. Elle me dit, oui, elle ne pouvait pas se supporter. Alors, comment tu expliques que ces personnes-là qui ont passé, qui sont décorporées, normalement, on dit, ben, qu'elles vont monter dans la lumière, elles vont peut-être changer. On a l'impression quand même qu'elles ont un égo et qu'elles sont exactement comme elles étaient sur Terre. Alors, en fait, elles vont se présenter à moi comme elles étaient sur Terre pour que le consultant puisse les reconnaître. Quitte à se battre. Alors, on ne se battait pas. Elles jouaient les coudes. Elles jouaient les coudes. Et c'est simplement pour que la consultante puisse bien les reconnaître. Ah, mais oui, c'était elle. Bien sûr, elle ne pouvait pas se supporter. Et ensuite, le reste de la consultation, c'était un soin énergétique qui s'est transformé en contact médiumnique, mais toutes les deux, elles étaient ensemble, en fait. Et c'est ça qui était beau. Ah oui. Et oui. Et elles sont venues, les deux, ensemble. Et est-ce qu'après, ça s'est un peu apaisé, toutes les deux ? Elles se sont un peu laissées la parole, quand même. Absolument, parce qu'il y en a une qui est passée, l'autre était là. Et c'était très joli parce que toutes les deux, elles accompagnaient vraiment leur petite fille sur un changement de vie, en fait. Et ce qui est fabuleux, en fait, sur les contacts médiumniques, c'est que lorsque les défunts viennent, ils viennent pour la plupart pour plusieurs choses. Ça va être soit pour demander pardon, soit ça va être vraiment pour encourager la personne. Ça peut être aussi pour du soutien ou de la validation. Parce que certains disent, ah, là, tu es en train de passer cet entretien d'embauche, c'est très bien, vas-y, tu vas voir. Ce n'est pas de la voyance. Il y a une différence entre voyance et médiumnique. Bien sûr, bien sûr. Et alors, comment tu les vois ? Tu les entends ? Est-ce que tu les vois ? Est-ce que tu les ressens ? Alors, j'ai une grande chance. C'est que comme je suis hyper, hyper, hyper sensible, ça va dépendre des contacts. Il y a des personnes qui vont venir tout de suite ou je vais les voir. Alors, moi, je te parle de ce côté-là parce que c'est en général de ce côté-là qu'elles arrivent. Parfois, ils vont me montrer juste des détails. Je me souviens, une fois, j'avais un monsieur qui était arrivé, il me montrait ses mains, des grandes mains, mais vraiment des mains d'agriculteur, de quelqu'un qui travaille la terre. Et ses mains étaient importantes parce que c'était son usine de travail. Et c'est ça qu'il voulait mettre en avant, en fait, qu'elle le reconnaisse parce qu'elle avait ses deux grands-pères. Et celui-là, c'était les paluches parce qu'il me disait des paluches. Il me disait, montre-lui mes paluches. Donc, je me disais, j'ai des grosses paluches. Et d'autres, ça va être l'odeur, le parfum. Il y a une personne qui peut venir, ça sent l'odeur du tabac, de la cigarette. Et puis là, d'un seul coup, il y a plein de choses qui arrivent. Je peux avoir un visage. Alors, je ne les vois pas comme je te vois là. Ce n'est pas du tout comme ça. Je peux avoir des sons aussi. Je peux entendre leur voix. Et puis, il m'est arrivé aussi d'avoir… Alors, je suis quelqu'un de plutôt dynamique. Et je me souviens, une fois, j'ai fait une séance, j'étais comme ça. Alors, la dame a un petit chignon. Et puis, je faisais des gestes comme ça. Alors, moi, je n'ai pas de chignon, je n'ai pas de… Et je prenais vraiment les intonations de la dame, la façon d'être. Et ça, c'est complètement différent aussi. Et c'est très bizarre au début. Je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe ? Ou le langage. Tu prends un accent qui n'est pas le tien. Ah oui ? Oui. Et ça, c'est… Et c'est là où c'était vraiment important pour moi d'être certaine que je suis en contact là-haut et que ce n'est pas moi qui joue un rôle. C'est presque de l'incorporation, là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de l'incorporation ou si c'est une façon pour eux. Je prends toujours l'image de la radio où on est tellement sur la même fréquence qu'on arrive à percevoir différentes choses, en fait. Et c'est beau parce que… Ce qui est beau aussi, c'est tout l'amour qu'ils transmettent, en fait. Moi, je fais ce geste-là parce que souvent, ça vient de là, en fait. Et ils sont là, ils transmettent aux personnes en leur disant, voilà, je t'aime et je suis là. Et les preuves, ce qui est important aussi quand on fait des contacts, c'est d'avoir des preuves que ce sont bien les bonnes personnes qu'on a. Alors, comment tu fais ? Tu vas aller chercher ces preuves ? Alors, non. C'est eux qui vont te les donner directement ? Oui, c'est eux qui vont me les donner directement. Je te donne une petite anecdote parce que j'ai fait une conférence à Guérande avec un ami, Denis Jullière, conférence des contacts médiumiques. Et puis, il y a une dame qui dit « Oui, et vous avez les prénoms ? » Alors, moi, je dis « Vous savez, les prénoms, c'est le Saint-Graal, en fait. Quand on les a, et à l'intérieur, c'est comme ça. » Et ce jour-là, j'ai eu quasiment les deux prénoms des contacts que j'avais faits. Et c'était fabuleux parce que tu dis, quand tu lâches prise sur des choses, les êtres chers t'aident, en fait, beaucoup. Le monde spirituel est bien plus intelligent que nous. Alors, tu as été au collège Arthur Finlay qui a fait des séances là-bas. Alors, raconte-nous un petit peu ce que c'est d'ailleurs ce collège. Et puis, raconte-nous ce qu'on y est fait. Et puis, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors, ce collège est donc en Angleterre, Arthur Finlay College. Ce collège, il a été… Déjà, c'est un bâtiment, c'est Poudlarde. Voilà, je ne peux pas te dire autrement. C'est une bâtisse victorienne avec tous les meubles comme avant. C'est une école, en fait, de développement de tout ce qui est faculté psychique. Donc, médiumnité. Il y a de la trance. Il y a différents types de médiumnité aussi. Ça peut être de la médiumnité par l'art aussi qui peut être fait. Il y a aussi tout ce qui est lecture psychique, ce que je te disais. C'est vraiment une lecture de l'aura. En fait, ce que ça m'a appris, ça m'a appris à faire du vélo avec les petites roulettes, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que quand on veut apprendre quelque chose, on va faire des choses approximatives. On ne sait pas si on fait bien ou pas. Et moi, ça m'a mis un cadre. Ça m'a permis de me dire d'une, que je ne suis pas folle. Et ça, c'est vraiment important. Je le dis à chaque personne qui nous écoute, vraiment, si vous avez envie d'expérimenter des choses, si vous ressentez des choses, si vous écoutez des choses, ayez confiance dans vos ressentis. Et surtout, essayez de trouver des personnes qui vont pouvoir vous accompagner là-dessus. Et donc, j'en reviens à mes moutons. Ça m'a donné vraiment ce guide et ça m'a permis d'avoir confiance dans mes ressentis, de développer ma médiumnité aussi. Parce que la médiumnité, ça se travaille. C'est comme tout. Il y a des gens qui rêvent de faire du piano. Il y a des gens, ils se mettent à un piano, ils vont jouer tout de suite. Et il y en a d'autres, il va leur falloir 15 ans pour sortir un petit truc. Mais ils jouent quand même du piano. Pour la médiumnité, c'est la même chose. C'est de la patience et du travail. Il n'y a pas des Mozart tout le temps. Il y a quand même des médiums qui sont peut-être plus doués. Parce que le don doit exister quand même. C'est une capacité. Tu avais cette capacité des petites. Toutes petites, déjà, tu voyais des choses. Tu ressentais et puis même on t'a même touché. Donc, tu étais quand même prédisposé, on va dire, pour pouvoir développer justement ces dons. Et concrètement, c'est quoi ? C'est des cours ? C'est des cours magistraux ? Comment ça se passe ? Alors, on a des cours de 9h ou 9h30 du matin jusqu'à 9h le soir. C'est des cours d'une heure et demie. En fait, tu as des cours en petits groupes et tu as des cours tous ensemble. Voilà, des masterclass. D'accord. Quand tu arrives là-bas, tu as une petite feuille que tu remplis. Alors là, je précise, ce sont des sessions françaises. Parce qu'il y a des sessions françaises. Ils reçoivent des gens du Japon, de Chine, de partout. Et les sessions françaises, en fait, toi, déjà, tu remplis une fiche. Tu vas noter quelles sont tes capacités, ce que tu as déjà fait. Et ensuite, les médiums. Les médiums, ce sont des médiums quand même qui ont fait plus de 7 ans de validation en Angleterre. La médiumnité, là-bas… C'est reconnu, donc, en Angleterre. C'est reconnu. Ah oui, c'est fou, ça. C'est légiféré. D'accord. C'est pour ça qu'on ne trouve pas un Poudlarde ou un Arthur Fiedelet en France. Absolument. Absolument. C'est très cadré. Moi, c'est ça. J'avais vraiment besoin de ça, en fait. D'être sûre que ce que chacun fait est juste. Et que ce n'est pas juste du mentalisme ou de la lecture d'aura ou d'imagination. Et donc, tu as tes cours comme ça, tout au long de la journée. Et c'est vraiment un environnement qui est super parce que tu arrives là-dedans et tout le monde est pareil. Et qui sont ces profs, alors ? Alors, ces profs, ce sont des personnes qui ont suivi un cursus très long avec des validations tout du long de ce cursus. Que ce soit sur de la transe, il y a des profs qui sont là depuis 40 ans. Ah bon ? Ah oui, il y a des personnes, c'est impressionnant quand tu vois certaines, enfin, les professeurs qui sont là-bas voient quand tu es connecté ou quand tu ne l'es pas, par exemple. Ils savent si tu es vraiment en contact médiumique ou pas. On est vraiment dans Harry Potter, là. Franchement, oui. Il y a des Dumbledore. On fait plein d'expériences, tu vois. On expérimente plein de choses. C'est des exercices, c'est du vieux. C'est des rencontres parce que vraiment là-bas, on fait des rencontres d'âme. Moi, j'ai rencontré Nathalie D'Angelo, que j'embrasse très fort. Moi aussi, je l'embrasse. J'ai rencontré Denis Jullière, qui est aussi mon frère d'âme. J'ai rencontré Diana Varisco, je les cite parce que j'en ai rencontré plein. J'ai rencontré Stéphane Michel, j'ai rencontré Héléna. Désolée pour tous ceux que je ne le cite pas, mais vous êtes dans mon cœur. Et tout ça, ça crée en fait quelque chose comme une synergie, comme un déploiement. En fait, tu peux déployer tes ailes. On t'autorise à être qui tu es et on te donne des outils pour pouvoir y arriver, en fait. Et est-ce que tu vas y retourner ? Bien sûr que oui. Au mois de mai, j'y suis. J'y retourne au mois de mai parce que la première session que j'ai faite, c'était sur la transguérison. La deuxième, c'est sur la médiumnité. Et la troisième, j'aimerais bien expérimenter la trans. On choisit à chaque fois ou alors c'est une session avec tel ou tel thème ? Est-ce qu'il y a tous les thèmes à chaque fois ? Alors, en général, tu as toujours la médiumnité avec différents niveaux. En général, tu as aussi la trans ou la transguérison. Il y a plusieurs sessions. Il y a quatre ou cinq sessions qui sont proposées en fonction des niveaux des personnes et des souhaits. Après, il y a des personnes qui souhaitent rentrer sur certains, je vais dire n'importe quoi, sur de la trans, alors qu'elles n'ont jamais fait de contact médiumnique. Il y a des bases à avoir sur certaines choses, en fait, des fois. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement à toi ? Une confiance ? Est-ce que ça t'a apporté aussi des façons d'analyser ce que tu recevais ? Alors, pas d'analyser parce que j'analyse pas. D'interpréter. Ah, je n'interprète pas non plus. Oui, je sais. C'est pour ça que tu m'as dit. Alors, je vais sortir tous les mots qui me viennent à l'esprit. Non, non. En fait, ça m'a permis de savoir quels étaient les canaux par lesquels je recevais les informations. Et que c'était juste, surtout. Je te donne un exemple. d'interprétation parce que j'ai une amie, j'ai suivi aussi un cursus avec Diana Varisco qui est une médium incroyable, mais vraiment incroyable, que j'embrasse fort aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments quand tu peux, quand tu as des informations, tu ne sais pas trop d'où elles viennent. D'accord ? Et puis, un jour, elle dit toujours cette phrase-là. Elle dit toujours, les informations qu'on reçoit sont justes. C'est notre façon de les interpréter qui peut ne pas l'être. Oui, c'est vrai. Parce qu'à Denonville, et Denonville, c'était la première fois que je faisais des contacts médiumiques publics. Merci encore Nathalie. Et merci Stéphane Mickaël parce que ça a vraiment été mon parrain. Il m'a accompagnée à ce moment-là. C'était un moment tellement intense pour moi. Merci. J'ai l'impression, voilà, je l'ai remercie en tout cas. Et à ce moment-là, je vois quelqu'un qui fait comme ça. Comme ça. Et je vois des touches de piano. Et il fait comme ça. Et je dis à la personne, ah, mais c'était un virtuose du piano. Là, j'ai interprété. Parce que, à un moment donné, la personne me dit, non, il ne jouait jamais de piano. Et puis, je dis, mais pourtant, il fait ça. Pourtant, il fait ça. Elle dit, mais il jouait de l'accordéon. Alors, plutôt que de faire juste ça, parce que l'accordéon, c'est ça. Tu vois, avec l'accordéon, tu fais comme ça. Et moi, j'ai interprété en disant que c'était un virtuose du piano. Et c'était faux. Donc, c'est important de ne pas interpréter comme c'est important de transmettre l'information. Alors, comment tu pourrais la transmettre, cette information ? Tu fais le geste. Et voilà, il me fait ça. On dirait qu'il y a de la musique. C'est ça. Et je vois des touches de piano et il fait ça. Et là, tout de suite, la personne, elle fait le lien. Elle dit, ah oui, mais c'est de l'accordéon. Après, sur des contacts médiumniques, j'ai eu des détails. Par exemple, une personne, il y a des gens qui attendent des détails, mais détails très précis. Il y a des gens qui me disent, oui, mais là, j'attends mon détail. OK, mais moi, je ne peux pas obliger votre être cher à me donner le détail. Et une fois, je me souviens, c'était il y a 15 jours. Il y a un monsieur qui me dit, oui, mais j'attends un détail. Et là, je suis, oui, mais là, votre grand-père, il se dit, ce n'est pas toi qui décides, c'est moi. Il me dit, oui, c'est vrai, il avait ce caractère-là. Et voilà, c'était le détail. C'était ça. Et dans un autre, c'était, je dis, il y a vos filles qui ont écrit, qui ont mis une page, une feuille blanche dans le cercueil de votre beau-père. Et elle me dit, oui, c'est le détail que j'attendais. Ah, ben voilà. Et les détails, on va les avoir plus ou moins, ce sont vraiment les êtres chers. Et au tout début de ma pratique, j'avais des taiseux qui venaient. Ah bon ? Et un taiseux qui vient, quelqu'un qui ne parle pas, tu es là, tu dis, j'ai rien, j'ai rien. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est de l'apprentissage. La médiumnité, c'est un vrai chemin spirituel, comme c'est un vrai chemin de développement personnel. J'ose le dire, parce que ça nous apprend aussi à avoir confiance, ça nous apprend à avoir confiance là-haut. Et oui, là-haut, en fait, ils vont venir d'une certaine façon, comme pour te donner des codes quelque part. Et est-ce que tu sens que tes facultés, elles se développent encore ? Est-ce que tu vois peut-être un peu mieux ? Tu entends encore plus précisément ? Est-ce qu'à force de faire des séances de médiumnité, ça s'affine tout ça ? Absolument. Et c'est fabuleux. Parce que plus on pratique, vraiment, plus on pratique, plus on fait de contacts, plus ça va s'affiner. Il y a aussi quelque chose de l'ordre, on est des êtres humains, et puis j'ai un côté très perfectionniste qu'il faut lâcher. Ça, il faut apprendre à lâcher ça. Je connais ça. Il faut lâcher le contrôle, tu contrôles rien. T'es en roue libre, là, tu dis wow, wow, wow. C'est marrant pour une médium qui soit aussi contrôle, enfin, qui ait une posture de contrôle comme ça. Souvent, les médiums, quand même, elles ont, pouf, ça, c'est plutôt, c'est plutôt un peu lâcher prise assez rapidement. C'est pour ça que tout ce que j'ai appris en formation m'a aidé à lâcher prise et à avoir confiance. Parce que c'est ça aussi, c'est quand on commence dans la vie en n'ayant pas trop confiance en soi, ben, c'est un apprentissage. Et là-haut, il nous aide à avoir confiance en nous aussi. Et je t'assure, c'est des moments tellement puissants. J'ai perdu une amie qui était jeune et à un moment donné, j'étais dans les Marais-Salons parce que j'habite à Guérande. Et je suis allée dans les Marais-Salons et je suis allée lui parler. Je lui dis, écoute, Cathy, donne-moi un signe de ta présence, s'il te plaît. Je rentre chez moi et puis peut-être 45 minutes après, il y a quelqu'un qui sonne à ma porte. Je ne connaissais cette personne ni d'Ève ni d'Adam. Je lui dis, ben, bonjour. Déjà, j'avais les yeux comme ça. Bonjour. Elle me dit, ben, voilà, je viens vous voir parce que c'est Cathy qui m'a donné vos coordonnées parce que je sais que vous montez votre micro-entreprise et je voulais avoir des informations. Là, je me suis effondée en larmes. C'est fou. C'est énorme. Et dis-moi, cette médiumnité que tu as, est-ce que tu arrives à couper ? Ou alors, c'est une médiumnité permanente où tu peux entendre à droite, à gauche, tu es dans le supermarché, tu entends des voix, tu peux voir des ombres. Est-ce qu'on peut te laisser tranquille quand même ? Est-ce que tu le demandes et est-ce qu'ils respectent justement cette intimité ? Absolument. Alors, au tout début, j'avais beaucoup de choses qui venaient. J'avais des contacts qui venaient pour des personnes que je croisais. Il y a quelque chose d'étrange quand on a un contact médiumnique, c'est qu'à l'intérieur de nous, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous poussait pour dire les choses. C'est étonnant. Quand on n'est pas en contact privé ou en contact médiumnique public. Et parfois, il m'est arrivé de dire à une personne, « Désolée, j'ai votre grand-mère qui est là, elle vous dit ça. » Je l'ai dit deux fois et je me suis arrêtée parce que j'ai trouvé que c'était très intrusif. Je me suis dit non. Les gens ne sont peut-être pas prêts à ça. Et c'est peut-être ton égo qui a juste envie de dire ça. Et j'ai dit non, je préfère que les gens viennent plutôt que je sois là à dire « Oui, allez, je vais te faire un contact. » C'est ma façon de voir les choses. Après, qu'il y ait d'autres personnes qui fassent autrement, c'est très bien aussi. Il faut de tout pour faire un monde. Et désolée, j'ai décroché de la question. Non, la question, c'est si tu arrivais à couper, tout simplement. Oui, je coupe. Tu leur dis, maintenant, laissez-moi tranquille. Je suis au supermarché. Je suis avec mon caddie. J'ai envie de choisir les bons produits sans qu'il y ait un parasitage de votre part. S'il vous plaît, laissez-moi. C'est un peu comme ça ? C'est ça. Ou alors, en revenant d'un… J'avais fait des contacts médiomiques publics. Non, c'était une formation. Et je loue un logement. Et là, quand tu es super sensible, c'est des fois un peu en kikinant. Je rentre dans la maison et je me dis… Et vraiment, j'entends… Et là, je me dis, bon, je vois bien, il y a deux dames, ces deux vieilles filles qui sont là. Je peux vous en parler là, maintenant. Ça fait tellement de bien. Ne pas se sentir normal, ne pas se sentir folle. Et là, je me dis, bon, il y a deux vieilles filles qui sont là, qui sont dans la maison. Elles sont là, OK. Et je leur ai simplement dit de me laisser tranquille parce que j'avais besoin de dormir, parce que je reprenais la route le lendemain. on a passé un petit temps ensemble et après elles m'ont laissé tranquille et oui je coupe parce qu'on peut couper en fait c'est nous qui avons la je dis toujours qui c'est qui a la télécommande c'est nous qui avons la télécommande de tout il n'y en a pas qui sont plus forts que d'autres qui insistent un peu plus lourdement alors si ça ça arrive ça ça m'est arrivé par exemple ça m'est arrivé ça c'est sur des décès en fait à deux fois on m'a demandé appelle telle personne et j'ai appelé ma grand-mère en fait et un quart d'heure après elle tombait dans le coma j'aurais plus jamais pu discuter avec elle et ça je sais bien que c'est quelqu'un c'est un autre défunt qui est venu me le dire et ça c'est voilà ça arrive c'est comme ça après quand certaines personnes avant que je fasse des contacts que je sois des personnes en consultation des fois je suis tranquillement dans ma salle de bain et je vois la personne qui arrive et je dis c'est gentil mais pas tout de suite tout à l'heure laisse moi m'habiller d'abord c'est ça laisse moi m'habiller les dents et après on revient après c'est bon et il suffit de leur parler toujours en amour je le redis ma façon et Arthur Finlay il y a une façon que j'aime profondément dans la médiumnité qu'on nous apprend c'est qu'on n'a pas besoin de se protéger on n'a pas besoin d'avoir plein de gris gris et je respecte ça parce qu'au début j'avais ça aussi on se connecte avec les deux puissances les plus fortes au monde qui sont l'amour et la lumière c'est très très beau on va tous faire comme ça et franchement je t'assure Philippe que c'est ce qui fonctionne sincèrement et est-ce que tu pratiques à distance les contacts oui évidemment les soins énergétiques ça va être compliqué alors j'en ai eu fait mais moi j'aime bien voir les gens en fait il y a une autre résonance ça marche aussi normalement à distance à distance ah bah oui ça fonctionne j'en fais aussi à distance oui ça fonctionne bien sûr ça fonctionne et les contacts médiumniques aussi j'avais une dame qui a 80 ans qui n'avait pas internet on a fait par téléphone et je lui dis voilà je vois il y a un tableau chez vous il y a la mer il y a un bateau et elle était je suis un peu émue parce que c'est tellement émouvant pour ces personnes là d'avoir des nouvelles de leur mari ou de leur père ou de leur maman parce que ce sont des moments de rencontre d'amour réellement et quand ensuite les gens t'envoient une photo de leur bien-aimé quand c'est à distance ben moi je le reçois comme si c'était quelque part un aide de la famille parce qu'on partage un moment tellement intime avec eux tellement intime et je le redis quand on va voir un thérapeute ou un médium si la personne vous sentez qu'elle n'est pas assez bienveillante avec vous ben restez pas ben oui et dis-moi quand tu m'as quand tu m'as écrit un petit peu ton parcours tu m'as dit que tes burn-out parce que tu en as eu deux tu les as vécues comme un cadeau alors là il faut que tu expliques un petit peu parce que j'aimerais bien que tu en parles de ça parce que des gens aussi vivent cette expérience entre guillemets alors quand je les ai vécues je ne les ai pas vécues comme un cadeau parce que encore une fois j'étais quelqu'un d'assez contrôlant mais j'ai toujours été hypersensible donc il y a un moment donné dans la vie ce dont je me suis rendu compte c'est qu'on a une phase matérielle dans notre vie où on travaille on gagne des sous on fait ce qu'on a à faire la vie du quotidien et il y a un moment donné il y a une phase spirituelle qui commence à arriver et quand on n'arrive pas à faire la jonction entre les deux et quand on n'est pas sur notre chemin de vie là-haut il se dit non mais c'est bon la fille on va lui faire comprendre ça fait plusieurs fois qu'on lui dit des choses elle ne veut pas comprendre donc premier burn-out ok quand même quand on fait un burn-out sévère on a quand même des connexions neuronales qui se coupent il faut le dire clairement le deuxième j'ai aussi eu des connexions neuronales qui se sont coupées et je me suis retrouvée à ne plus pouvoir lire à ne plus comprendre ce que les gens me disaient ah ouais c'était impossible pour moi je ne comprenais plus j'avais l'impression de ne plus avoir de cerveau et en fait ça a été un gros cadeau dans ma vie parce que comme je ne pouvais plus utiliser mes facultés cognitives de d'habitude je n'avais plus que mes ressentis et c'est là où ils ont voulu m'emmener vers mes ressentis physiques vers ce que j'entendais vers ce que je pouvais sentir les visions que je pouvais avoir et c'est en cela que ça a été un vrai cadeau parce qu'à partir de ce moment-là je me suis approprié ma propre nature en fait c'est vraiment ça c'est vraiment comme ça et toutes les personnes qui vont faire un burn-out on s'accroche en fait au passé en disant non je veux rester sur mon piédestal je sais qui je suis je suis Wonder Woman et Wonder Woman elle a peut-être autre chose à faire que de vouloir que sa vie soit exactement comme elle veut que ce soit en tout cas je suis sûr que ça va faire du bien et que ça va donner de l'espoir à ces personnes qui vivent justement cette expérience plutôt douloureuse et qui a un après et qui est souvent encore meilleur absolument il est meilleur quand on arrive à le lâcher est-ce qu'il faut le comprendre aussi est-ce que c'est besoin de le comprendre parce que si on ne le comprend pas on peut tourner en boucle peut-être non ? oui c'est ça alors je dis toujours aux personnes il faut arrêter d'être dans le pourquoi et pourquoi ça m'est arrivé et pourquoi ça à moi et pourquoi ceci et pourquoi cela il faut passer au comment comment je fais pour que ce soit différent pour moi maintenant comment je fais pour que ce soit plus doux pour moi et à un moment donné si on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé on essaie de passer l'étape suivante pour se dire comment je fais maintenant alors j'allais dire avancer non mais pour changer pour voir ce qu'il y a d'autre qui va venir pour moi et effectivement à chaque fois moi je le dis c'est du meilleur tu vois au tout début là-haut pour que je puisse comprendre que ce que je ressentais était juste j'ai vécu des choses très violentes en fait un 14 juillet 2016 j'étais chez moi et d'un seul coup je vois l'image d'un camion blanc qui rentre dans des gens et qui les écrase et je me souviens mon mari était là et j'avais pas envie de lui dire il y a quelque chose en moi encore une fois cette espèce de force qui dit mais si il faut le dire et je lui dis attention il y a un camion blanc qui va rentrer dans des gens et ça va les tuer ok donc on va faire le 14 juillet et tout on rentre à la maison j'allume la télé ce que je ne fais jamais et je vois ce qui s'est passé à Nice et là je me suis effondrée en larmes Philippe je me suis dit mais pourquoi on me montre ça pourquoi on m'a montré ça avant que ça se passe et que je ne puisse pas rien faire il s'est passé la même chose en décembre avec l'Allemagne il y a eu la même chose un camion qui est rentré j'en ai eu plusieurs des choses comme ça j'ai eu des choses aussi par rapport au Covid comme ça et tu te dis mais pourquoi vous me montrez ça et en fait j'appelle une personne qui me dit Véro si on te montrait des colliers de fleurs avec des trucs super tu ne croirais pas à ça alors que là c'est dans les médias alors moi je dis toujours aux gens ce n'est pas parce que ça passe à la télé que c'est vrai d'accord donc voilà on prend ce qu'il y a à prendre là j'avais besoin juste d'avoir quelque chose qui me fasse un choc et qui me dise maintenant tu vas maintenant tu vas écouter et tu vas accepter de recevoir les informations bah oui tu as compris qu'il fallait que ton chemin de vie si tant est qu'il y ait un chemin de vie qu'on y croit aussi c'était c'était te diriger vers vers ce que tu fais maintenant la médiumnité les soins énergétiques en tout cas tu as le sentiment d'être sur le bon chemin absolument parce que tu sais c'est aussi un passage je dis aussi aux personnes qui font des burn-out qui sont salariés parce que souvent quand on est salarié on se dit le burn-out c'est compliqué des fois de retourner dans une entreprise et on se dit et si j'étais à mon compte oh mais comment je vais faire est-ce que je vais gagner suffisamment de sous etc etc parce que c'est une réalité notre quotidien et il y a un moment donné vraiment je vais vous regarder dans les yeux croyez en vos rêves mettez tout en place pour pouvoir faire les choses et si vous avez des gens autour de vous qui vous disent oh là là mais tu crois pas ils parlent de leur peur rendez-leur leur peur expérimentez vous n'avez rien à perdre au contraire c'est comme une jolie fleur qui va venir éclore tu disais tout à l'heure que la médiumnité aussi c'était lié aussi au développement personnel là tiens c'en est bien la preuve absolument est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes parce qu'il y en a beaucoup avec grand plaisir allons-y alors tout d'abord je vais vous parler un petit peu de l'actualité on va y arriver de la chaîne avec le le tiktok de la chaîne vous tapez hot pic o-d-p-y-c-c et vous pouvez nous rejoindre pour voir toutes ces petites capsules qui ont été bien en ligne voilà on vous attend sur tiktok pour ce qui concerne les ateliers dont on ne veut pas d'y croire voici les prochains que nous organisons alors voilà donc il y a donc le 2 février ben c'est donc c'est demain il y a l'atelier avec Fatima Bouziane éveillez vos capacités extrasensorielles explorez les canaux de médiumnité donc voilà il y a mon chien qui m'embête voilà mais voilà elle va arriver j'ai peur qu'elle tire un fil c'est ça voilà donc éveillez vos capacités extrasensorielles explorez les canaux de médiumnité donc c'est avec Fatima Bouziane et c'est demain le 2 février pour s'inscrire évidemment on ne vous demande pas d'y croire .fr rubrique atelier le 6 l'atelier avec Marie Bergman le programme Cobra une approche novatrice pour retrouver la joie et la légèreté c'est le programme Cobra si vous ne savez pas ce que c'est vous allez sur le site internet on ne vous demande pas d'y croire .fr et vous avez une vidéo qui présente tout ça et puis voilà donc vous allez en savoir beaucoup plus sur ce programme avec Marie Bergman c'est le 6 février 2024 le 17 février c'est l'atelier de Sophie Sniddy sur Zoom vous pourrez participer au café de la spiritualité vous savez elle organise des cafés de la spiritualité en présentiel évidemment chez elle dans des cafés dans différents cafés et elle va le faire sur Zoom alors voilà ce que nous dit Sophie pour décrire cet atelier passons un moment ensemble en toute simplicité et convivialité autour d'un café ou d'un thé que vous allez devoir vous faire vous-même accompagné de gourmandises que vous allez devoir acheter évidemment nous recevrons des messages de l'au-delà nous échangerons sur nos expériences spirituelles et nos pratiques individuelles pour mieux vivre contact défunt et vie après la mort et vie antérieure voilà il sera question de tout ça l'atelier avec Estelle Olivier le 22 février se reconnaît se reconnecter à sa véritable nature c'est une invitation à découvrir et à renouer avec votre essence véritable laisser votre essence se diffuser dans chaque cellule de votre être pour vivre une spiritualité incarnée avec les profonds désirs de votre âme ce voyage se déroule en deux temps avec une partie théorique sur notre nature vibratoire et une nature pratique avec un soin collectif là je vais demander de l'aide parce qu'il y a le chien qui m'embête vraiment qui va débrancher la box voilà est-ce que tu peux faire quelque chose s'il te plaît Lisande voilà on appelle le chien quand même voilà tiens va te faire un tour voilà merci Lisande atelier le 23 février l'atelier avec Patricia Penaud activer les 24 portes de conscience du tri magnétique les 24 portes les portes de conscience une nouvelle fonctionnalité de l'anatomie énergétique qui sont maintenant disponibles c'est le 23 février 2024 avec Patricia Penaud et évidemment si vous voulez en savoir plus parce que c'est vrai que c'est un petit peu flou ces portes de conscience du tri magnétique il faut regarder la vidéo de Patricia sur on ne vous demande pas d'y croire .fr et on va finir par l'atelier de Lisa Arcamela c'est le 24 février 2024 c'est un atelier sur la carte mancie la divination et les oracles donc cette formation c'est une formation qui a pour but de vous aider à comprendre les différents systèmes d'interprétation du jeu de cartes à jouer dans le cadre d'une pratique divinatoire afin de créer votre propre système d'affiner vos ressentis et éventuellement développer vos facultés exploiter une nouvelle zone de vous-même et de votre cerveau je le répète c'est le 24 février l'atelier avec Lisa Arcamela évidemment comme d'habitude je vous le redis je le dis plein de fois à chaque fois on ne vous demande pas d'y croire .fr et vous avez tous les renseignements et les liens pour s'inscrire à ces ateliers et ben voilà maintenant on va pouvoir passer aux questions des internautes j'envoie le générique merci à mon fils qui essaie de s'occuper du chien et en même temps qui s'occupe de m'envoyer les questions c'est compliqué mais on y arrive quand même merci beaucoup Lisandre merci Lisandre le pauvre il se bat là il se bat il y a la chienne qui est là elle ne veut pas partir parce qu'elle sent qu'il y a des bonnes ondes il y a des très bonnes ondes c'est ça mais le problème c'est qu'elle risque de débrancher la box donc ça serait très dommage voilà on commence la première question de Lazoulisa c'est le pseudo est-ce que les éléments d'une même famille ont un lien spécial et éternel là-haut où tout est redistribué alors ça je vais la tutoyer je te remercie pour cette question tout le monde c'est une grande famille on ne va pas les croire oui oui ça pour moi je sais que quand certains êtres chers viennent il y en a d'autres qui arrivent en fait donc ils vont se retrouver aussi là-haut et parfois quand il y a des personnes qui viennent pour un contact qui veulent avoir une personne particulière et on sait que ce contact là va être très émotionnellement prenant pour le consultant en général il y a toujours quelqu'un d'autre qui arrive d'abord c'est comme un concert moi je dis toujours c'est comme un concert tu viens pour la vedette et tu as une première partie en fait j'aime bien j'aime bien l'image et c'est souvent comme ça quand émotionnellement le consultant est très pris en fait et donc il y a cette première personne qui va venir et l'être aimé vient ensuite et on va retrouver parfois deux trois personnes qui viennent de la même famille avec les animaux aussi qui sont là c'est très touchant en tout cas de ce que j'ai pu expérimenter je pense qu'ils sont ils se retrouvent là-haut vraiment d'accord Nelly qui demande merci de votre présence déjà quelle est la différence entre être un guide dans l'au-delà et être un guide dans la 3D peut-être la 5D je ne sais pas est-ce que tu comprends la question alors je vais reformuler la question mais je vais la reformuler comme je la comprends ok d'accord je ne sais pas si ce sera ça mais il y a les guides effectivement nos guides du monde spirituel et puis on a des guides terrestres moi je vais appeler ça comme ça je ne sais pas si ça question ou pas mais alors moi ce que j'appelle les guides terrestres c'est toutes les personnes qu'on va croiser qui vont mettre un petit caillou blanc sur notre chemin pour continuer d'avancer et les guides là-haut font la même chose alors je ne sais pas comment tu as compris oui écoute on va dire que c'est ça et pour moi tout le monde oeuvre dans le même sens c'est-à-dire pour aider la personne à aller vers ce qui va l'animer ce qui sera le plus le plus juste pour elle même si parfois on trouve que c'est injuste je vais rajouter une question est-ce que les guides les guides qui sont bien sur terre les personnes qui nous guident dans notre vie peut-être de façon médiatique ou de façon plutôt amicale qui sont pour nous des ça peut être des gourous mais au sens au sens indien du terme pas du tout les gourous pas la secte est-ce que ces gens-là se retrouvent après guides dans l'au-delà je te remercie pour cette question mais je ne sais pas écoute voilà c'est très bien ça franchement je ne sais pas allez on continue avec Constance tu vois j'ai pas lu la question avant Philippe vous êtes un super communicant plein de douceur merci beaucoup c'est pour moi elle a raison et elle a raison que tu prennes y a-t-il une raison pour que vous soyez habillé d'une couleur sombre ce soir j'ai adoré votre livre un livre très clair merci beaucoup Constance mais non il n'y a aucune raison en fait je vais vous dire je l'ai reçu tout à l'heure j'ai envie de l'essayer ce t-shirt et puis ma veste elle est noire aussi donc je suis désolé je suis comme un gamin qui a reçu un petit cadeau ce matin enfin cet après-midi et qui a voulu l'essayer donc voilà bon ça va j'espère que ça va quand même c'est parfait c'est parfait ce qui compte c'est que tu sois bien oui oui merci Joël bonsoir avez-vous parfois un message de ne pas aider la personne qui vient vous consulter ou bien de taire certaines informations merci alors ne pas aider non ça n'est jamais arrivé alors si je parle en soins énergétiques c'est la personne la personne peut bloquer un peu ses énergies pour qu'on ne puisse pas tout à fait rentrer dedans et à un moment donné il y a une ouverture qui se fait en contact médiumnique non c'est jamais arrivé d'accord alors on continue avec Lazulisa c'est bien ça Lazulisa que pensez-vous de l'écriture intuitive alors je remercie toutes les personnes pour leurs questions l'écriture intuitive moi je trouve ça très intéressant c'est différent de l'écriture automatique oui c'est différent de l'écriture automatique l'écriture intuitive c'est ce qu'on nous apprend aussi à Arthur Finlay c'est à dire qu'à un moment donné on se met dans un état modifié de conscience et on va se connecter au plan où on souhaite aller et quand on se connecte au plan de nos guides et bien là on peut laisser aller on peut dessiner aussi il y a des oragraphes aussi ça c'est incroyable les oragraphes c'est des dessins il y avait une personne qui était venue qui en avait parlé je ne me souviens plus de son nom il n'y a pas très longtemps il y a Sylvie Morin qui fait ça oui il y a Sylvie aussi oui oui voilà c'est incroyable Sylvie Morin qui dessine qui dessine carrément les visages des défunts c'est incroyable c'est ça un petit coucou à Sylvie bébé médium oui oui mais qui n'est plus bébé médium un petit peu comme toi bientôt tu ne vas plus l'être j'évolue j'évolue d'ailleurs je trouve que vous vous ressemblez beaucoup mais voilà c'est une petite parenthèse c'est ce que tu nous avais dit oui alors pour revenir à la question moi je trouve ça très intéressant parce que ça nous donne des informations je sais que moi il y a des nuits où on me demande de me lever et d'écrire bon ben j'écris voilà ça reste pour moi mais j'écris et l'écriture automatique tu as essayé ? non parce que alors ça peut paraître un peu étentieux mais je n'ai pas besoin de l'écriture automatique tu entends voilà ok on continue avec Nelly quelle est la différence entre être guidé ah mais non c'est la même réponse c'est la même question c'est mon fils qui a qui s'est peut-être fait une petite embrouille c'est très bien il fait du mieux qu'il peut c'est ce qui compte ben oui il a très bien travaillé Joël qui demande est-ce que vous avez des personnes de votre famille qui sont médiumes ? eh bien non non dans la famille j'ai été vraiment la chose bizarre la perchée de la famille c'est ça la perchée de la famille non j'ai personne dans ma famille qui était médium non ok Constance quels ont été vos repères pour reconnaître votre médiumnité cela a-t-il pris du temps quelle formation avez-vous suivi et pensez-vous que c'est nécessaire si on est motivé on t'en a parlé Arthur Finlay ça c'est sûr mais quels ont été tes repères est-ce qu'à un moment on t'a dit ben oui mais là ce que tu vois c'est des défunts ce qui t'ont touché c'est peut-être des défunts les voix que tu entends c'est peut-être des guides est-ce qu'il y a eu quelqu'un ou ben un guide peut-être mais un guide bien terrestre qui t'en a parlé oui j'ai une amie Katia que j'embrasse qui elle voilà tire les cartes elle est voyante et au tout début on s'est amusé ensemble à faire des petits jeux avec les enveloppes on va essayer de ressentir les choses et là j'avais des choses spontanées avec elle parce que j'étais en confiance avec elle et elle pouvait me faire des retours et c'est ça qui a été aidant au départ Nathalie qui demande quand tu veux couper momentanément est-ce que c'est compliqué de réouvrir ensuite ? alors quand on fait un contact médiumnique en général le contact arrive parfois ça peut arriver qu'on coupe parce que le consultant a besoin ah oui une chose importante aussi le consultant a besoin d'un mouchoir ou de quoi que ce soit peu importe on se lève je lui donne le mouchoir donc on coupe un peu mais après on remonte et une chose importante aussi en médiumnité dans la médiumnité que je pratique c'est qu'on doit me dire trois choses oui non je ne sais pas c'est tout ce que le consultant a le droit de me dire parce que sinon c'est lui qui me nourrit c'est lui qui me donne les informations et c'est plus de la médiumnité donc c'est vraiment je leur dis toujours vous me dites oui non je ne sais pas à la fin on parlera autant que vous voulez mais là tout ce que je veux savoir ok et tu peux couper et tu peux revenir parce que c'est un état un état modifié de conscience et moi maintenant je sais quand je suis connectée alors je fais ça parce que je sens je sens une pression ici je sens qu'ici c'est complètement relevé j'ai ma couvre de Bretonne et voilà ok on continue avec Joël pouvez-vous voir pour vous-même ou vos proches merci vraiment à vous deux vous nous apportez tellement merci Joël c'est gentil merci alors pour moi les guides oui parce qu'ils m'ont quand même sauvé la vie un paquet de fois et vraiment et ils continuent pour les défunts non j'ai dû attendre 20 ans que ma grand-mère qui aujourd'hui est devenue un de mes guides je sais qu'elle est un de mes guides il y a plusieurs médiums qui me l'ont dit et je la sens vraiment fortement à mes côtés ça oui par contre elle est présente mais sinon il a fallu j'attendre 20 ans pour avoir des contacts et ça doit passer par un autre médium en général ok on continue avec Samia quels sont les signes qui indiquent que nous pourrions être médium alors ça t'as dû avoir des cours sur la charte une finlée avec des des indices absolument et puis les signes ce sont déjà si vous percevez des choses si vous percevez des choses quand vous rentrez dans une pièce déjà c'est un signe parce qu'on sent on peut sentir dans notre corps on peut sentir bien ou pas bien si vous entendez des choses si vous avez des parfums qui viennent tout ça ce sont des signes aussi d'une forme de médiumnité il ne faut pas l'oublier ça les gens se disent oh ben non mais moi je ne sens rien je ne ressens rien mais si vous ressentez peut-être même que vous avez vous pouvez avoir l'image de quelqu'un de quelqu'un qui va passer comme ça ou j'en discutais hier avec une personne qui est venue en consultation qui me dit mais c'est bizarre parce que je vois des choses sur les côtés elle je dis c'est super parce que voir des choses sur les côtés je me retourne mais il n'y a personne oui ça veut dire que là vous commencez à percevoir en fait donc faites faites-vous confiance et la chose que je dis à chaque fois aux personnes c'est allez faire des formations formez-vous soyez auprès de personnes qui sont qui vont vous accompagner de la meilleure qui soit la plus juste pour vous il y a Serge Boutboul qui dit que l'intuition c'est le premier pas vers la médiumnité absolument absolument et ça c'est tout ça ce sont des signes tout ça vraiment faites-vous confiance là-dessus parce que vous pouvez avoir plein de signes par exemple si vous demandez des synchronicités c'est pareil pour moi ça fait partie de notre médiumnité on continue avec Laura quand vous essayez d'établir un contact est-il possible que quelqu'un d'autre s'impose pour faire passer un message merci d'avance pour votre réponse alors merci pour cette question ça ne m'est pas arrivé ce qui m'est arrivé ce qui m'est arrivé c'est que la personne n'arrive pas à reconnaître tout de suite qui c'était parce que des fois on attend des gens de notre famille qui viennent je le répète et des fois ce sont des instituteurs ou des voisins qui sont là parce qu'ils ont un message particulier à passer la personne qui vient c'est qu'elle a un message particulier à passer au consultant à l'instant T on continue avec Luna pourquoi voit-on plein de choses et avons-nous plein de signes au début quand une personne de notre entourage est décédée et beaucoup moins après quelques mois alors effectivement merci pour cette question aussi moi je l'ai expérimenté parce que j'ai perdu mon papa mon papa biologique puisque j'ai un papa de coeur et un papa biologique qui est décédé et quand il est décédé en fait je l'ai beaucoup senti physiquement parce que je sentais beaucoup de voilà comme des chatouillers comme ça et ensuite ça a été terminé parce que au tout début ils sont présents on va parler de leur énergie leur aura est là en fait leur énergie est là on va parler tout simplement et ils sont beaucoup plus présents à nos côtés dans la sensation physique ensuite ils ont leur chemin à faire et ils vont être présents autrement ok ils peuvent se transformer en guides ou pas oui parce que moi ma grand-mère maternelle je ne dis rien à personne parce que quand on est médium et qu'on va faire faire des contacts quand on va se faire faire des contacts on est beaucoup plus exigeant en fait on se dit bon alors je veux avoir un truc un peu plus comme ça tu te mets à la place du consultant aussi c'est normal de toute façon quoi qu'il en soit dans la vie c'est bien de se mettre à la place de l'autre pour voir ce dont l'autre a le besoin de l'autre aussi alors Frédéric qui signale qu'il y a un documentaire sur l'INRES oui une chaîne que j'adore évidemment sur Arthur Finlay absolument et vous y verrez l'intérieur d'Arthur Finlay et il y a aussi une chose dont je n'ai pas parlé c'est que sur Facebook il y a un groupe privé d'élèves d'Arthur Finlay ça s'appelle Ambassadeur de Lumière ça a été mis en place par Anne que j'embrasse et en fait dans ce groupe là nous on travaille on continue de travailler on continue d'apprendre aussi notre technique donc c'est un groupe privé c'est ouvert à tout le monde par contre il y a des questions un questionnaire à remplir et si vous avez envie d'apprendre les techniques justement qui sont des techniques permettant d'autres pour pouvoir déployer vos ailes et bien vous êtes les bienvenus on continue avec la chaîne de la source comment savoir si on s'adresse à un défunt en direct ou bien à ses mémoires dans les annales akashiques est-ce que tu fais la différence là aussi ? alors oui parce qu'encore une fois c'est de savoir où est-ce qu'on est connecté à quel plan on est connecté ça si je le redis c'est vraiment fondamentalement important si je décide le pouvoir de l'intention il est crucial mon intention c'est de me connecter à une personne qui soit facilement reconnaissable par telle personne personne décédée donc je ne suis pas en train d'être dans les vies antérieures je sais vers où je veux aller c'est comme un GPS ben voilà je vais aller à tel endroit il m'emmène à tel endroit ok on continue avec Joël bonsoir à deux belles personnes avez-vous eu une mauvaise expérience elle met entre parenthèses du bas astral ou si avez-vous eu envie de tout couper et pouvez-vous couper comme vous le désirez alors merci pour cette question qui est très importante pour moi pour le bas astral parce que dans ma pratique il n'y a que du haut astral je reparle de l'intention mon intention quand je me connecte je me connecte à mon énergie de lumière et d'amour qui est à l'intérieur de moi je la fais s'expanser et je reste dans cette énergie-là et cette énergie-là ne peut aller que vers le haut donc il n'y aura pas de base astrale il y a une fois où j'ai fait une expérience mais parce que je ne connaissais pas tout ça où je suis allée suivre je suis allée dans un groupe de médiumnité en fait ça n'avait rien à voir avec Arthur Finlay c'était en France et j'ai senti quelque chose arriver une énergie arriver vers moi et là j'ai eu très peur et c'est à posteriori que j'ai compris que c'était simplement leur signe pour me faire comprendre que oui ils sont là et qu'il serait temps que j'aille discuter avec eux en fait ou qu'ils viennent plutôt discuter à travers moi parce qu'un contact médiumnique se fait à trois il y a le médium il y a le consultant et il y a l'être cher et je me suis aperçue d'une chose c'est que quand le consultant est très anxieux et bien la communication se fait très difficilement donc on va faire des respirations ensemble et ensuite pouf ça y est ça passe et toi ton état aussi du moment est-ce que c'est important pour la communication bien sûr si je sens que je suis malade par exemple je ne ferai pas de contact si je me sens trop fatiguée je ne ferai pas de contact c'est de l'honnêteté aussi vis-à-vis de la personne qui vient te voir c'est important et c'est le respect pour chacun on respecte le consultant l'être aimé et on se respecte soi on va finir par une dernière question c'est Fija peut-on tous devenir médium à ton avis alors moi je pense est-ce que ça peut s'apprendre je pense qu'on a tous des capacités et encore une fois je le redis c'est comme le piano il y a des gens qui vont réussir à faire juste doré-mifasol-acido d'autres qui joueront des choses incroyables on a tous des perceptions des capacités pour certaines personnes ça va se développer pour d'autres ça se développera moins et c'est comme ça ça passera peut-être par de l'intuition par quelques ressentis encore une fois en médiumnité l'être humain il veut on veut je veux je veux allez et de suite quand on veut on peut ça c'est un truc qu'on a entendu tous et bien pas en médiumnité en médiumnité on ne veut pas en médiumnité on expérimente on teste on voit ce qui se passe et c'est pas notre égo qui va décider de ce qui va se faire comme je l'ai dit on ne contrôle rien et ça fait du bien parce qu'on laisse les choses se faire et on reste dans cette énergie d'amour et un contact médiumnique c'est une guérison de l'âme une vraie guérison de l'âme et bien un grand merci Véronique alors juste avant de se quitter quand même je voudrais quand même que tu me parles un petit peu de ton actualité parce que il y a des salons il y a des conférences il y a voilà parle-nous un petit peu de ce qui va se passer dans ton actualité alors dans mon actualité il va y avoir déjà le salon du bien-être organisé par Nathalie D'Angelo de Jolizonde qui va être donc à Chaudon qui est dans L'Eure et Loire j'ai noté L'Eure et Loire donc c'est près de Dreux où là il va y avoir il y aura également plein de thérapeutes de belles énergies on va y retrouver aussi Jacques Birolini qui sera là que j'adore ah oui Jacques je l'embrasse parce que j'ai eu la chance d'avoir mon thème astral fait par Jacques et c'est pareil on apprend tellement de choses avec tout ça ce sont tous des outils de développement personnel il y a également le deuxième salon des arts divinatoires au château de Denonville organisé aussi par Nathalie D'Angelo de Jolizonde qu'on embrasse encore une fois et oui voilà c'est une fée elle est lumineuse elle est médium aussi c'est un endroit magique ah oui c'est un endroit magique c'est un endroit magique et donc il y aura Jacques Birolini aussi et il y aura également nous aurons également Alexandra Gabriel qui sera là-bas plein d'autres personnes Diana Varisco il y aura vraiment de belles énergies là-bas aussi et je voulais juste rajouter une chose je crois Philippe qu'il y a un autre événement à venir alors c'est pas le mien mais je crois qu'il y a un livre qui arrive non ? ah oui il y a un livre qui arrive mais alors on n'a pas encore la couverture mais c'est le 14 mars exactement et il y a un autre livre que nous avons fait avec Laurent Jacques qui s'appelle je ne sais même plus le nom qu'on lui a qu'on lui a choisi vraiment alors je n'ai pas envie de le dire vraiment mais là c'est le suspense je vais dire le nom quand même provisoire mais je crois que c'est celui-là c'est le scientifique face à l'invisible voilà je pense qu'on normalement on s'est arrêté là-dessus tout est un programme ça c'est chouette et d'ailleurs j'en profite pour embrasser Laurent Jacques Costa il est super le livre je peux vous le dire on a vraiment bossé dessus on en est certain on en est certain c'est toujours un plaisir et merci pour ton émission parce que si j'avais été adolescente enfin quand j'étais adolescente j'aurais aimé avoir ce genre d'émission j'aurais aimé avoir ton livre parce que ça m'aurait aidé à comprendre des choses et ne pas rester je vous le dis parce que peut-être pour vos enfants ils voient des choses ils perçoivent des choses prenez-le en compte s'il vous plaît ne leur dites pas c'est n'importe quoi il n'y a rien parce qu'il peut y avoir quelque chose bon je dis je ne t'ai pas dit de le dire tout ça non 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 c'était pas prévu ça on n'a rien de tout ça la vie tu sais la vie pour moi c'est c'est des j'appelle toujours ça se faire la courte échelle c'est-à-dire qu'on est toujours là pour s'entraider les uns les autres sinon ça n'a aucun sens et la vie c'est ça merci beaucoup Véronique je vais remercier aussi toute mon équipe bon je pense qu'Arthur Finlay ils vont avoir plein d'inscriptions là bientôt alors je remercie aussi Christelle évidemment qui n'était pas là aujourd'hui mais c'est mon fils qui a assuré comme un maître la garde du chien et en même temps m'a transmis vos questions je remercie évidemment Laurent Jacques Cyril Mathis Alicia et Laetitia aussi qui garde souvent mon toutou merci évidemment je le redis mon fils Lisanne qui doit être juste derrière et si vous voulez soutenir la chaîne il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo n'oubliez pas et là j'en suis très sincère c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous en tant que spectateur mais aussi en tant que donateur je vous assure que ça fait un bien fou à la chaîne n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer vous étiez 109 700 abonnés à me motiver merci je vous fais 109 700 bisous voilà merci merci je vous donne rendez-vous demain donc il y aura eu 4 émissions cette semaine demain vendredi 2 février avec Hervé Boyer que tu connais aussi et qui est qui est voyant médium et magnétiseur ça va être encore une soirée fabuleuse passionnante comme tu l'as été avec nous Véronique merci 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 beaucoup je vous embrasse à tous mais avant de vous embrasser je vais laisser à Véronique le petit mot de la fin quand même merci Philippe merci à toi et merci à vous tous et je le redis vraiment si vous avez un rêve si vous avez envie de mettre quelque chose en place si vous sentez que vous êtes attiré vers quelque chose sur la médiumnité le soin ou tout autre chose allez-y allez-y donnez-vous les moyens d'y aller parce que la vie elle est magique elle est magique parce qu'on a tous une baguette magique à l'intérieur de nous il faut simplement avoir la notice et je vous souhaite vraiment le meilleur de tout mon cœur j'adore ton optimise ciao à vous tous à demain ciao Sous-titrage ST' 501 ...